Bonjour, 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 bon j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on va jouer à Baldur, mais on peut faire des petits, des petits choutoutes quand même, il y a AfroGamers et Furax qui sont alliés pour la deuxième fois, parce qu'en fait la première fois c'était informel mais maintenant c'est officiel. Pour faire la deuxième édition de On est Furax, le 5, 6, 7 avril 2024, et c'est pour lutter contre les cyberassormants, je veux juste vous envoyer la chaîne de On est Furax, comme ça vous allez pouvoir aller voir quand ça se passe. Alors... Un Twitch est en bio, mais c'est dans un Linktree, donc du coup en fait il faut cliquer plusieurs fois. Mais je crois m'en rappeler du truc, donc attendez. Switch c'est en Effurax juste je crois. Je vais juste vérifier pour ne pas être bête. Si vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, un événement caritatif, organisé depuis maintenant un an uniquement, et celle-ci ce sera la deuxième. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de choutout, j'imagine qu'il n'y a pas 12 bis, peut-être qu'il n'est pas actif. Peut-être que j'ai oublié un truc. Peut-être que c'est mieux comme ça, non ? Bon, je ne sais pas. Voilà. Non, non, ça devrait être mieux. Autre chose, ce week-end, il y a Spidon, qui est aussi un organisme caritatif. Cette fois-ci, c'est... Alors je ne sais plus ce qu'ils ont comme accompagnement cette année, pour qu'ils accompagnent les vies. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, Spidon, cette année, c'est donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'à le 3 mars. Et c'est pour financer les actions de Médecins du Monde. Bon, Médecins du Monde, c'était bien ça ? Je ne m'en rappelle plus. Bref, si vous aimez, du coup, les speedruns, c'est là-bas qu'il faut aller voir. Et si vous ne connaissez pas la base dont ça se dit qu'ils essayent de faire pareil, c'est la GDQ. Et la GDQ, c'est justement... Des infos sur Omori. Attends, il y a déjà des... Et de trouver la GDQ, mais je ne trouve pas. Je vais chercher sur Twitch, j'en ai marre de rien trouver, là, du côté de chez d'autres cons des Unmasks, là. Gamezone quick sur Twitch. Et donc, du coup, c'est aussi un organisme de speedruns, qui font toute l'année, justement, des speedruns. Vous n'hésitez pas à aller voir. Alors, Twitch. Avec le C, c'est bien. Twitch.tv. Games. Done. Quick. C'est accroché. Là, il y a des espaces, mais je pense que c'est interdit, les espaces, dans les noms de... Compliqué, la vie, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, je regarde. Pourquoi c'est si compliqué ? Mais là, ils aussi, ils ne mettent pas leurs liens Twitch, c'est un lien mashable. Mashemshake. Je ne sais pas ce que c'est ça. Le Twitch, là, le lien Twitch direct, là. Mais donnez les liens directs, les gens, s'il vous plaît. C'est plus simple. Tout le monde. Bon, je vais dire que c'est ça. Je vais vérifier, du coup. Hop, obligé de vérifier. Normalement, c'est ça. Donc, c'est toute l'année. Il y a plein de trucs. Oui, c'est ça. Et, par contre, il y a plusieurs différentes associations qui sont à coups. Très, très bien organisé. Enfin, je considère que ça a l'air d'être très bien organisé. Parce qu'en général, ils sont plutôt doués. Et elles sont plutôt douées sur plein de trucs. Et ça réagit pas mal sur, justement, tout ce qui est de rapport de l'inclusion aussi des personnes. Donc, du coup, c'est cool. Et d'aller voir. Et nous, on était, dans balle dure, à hésiter. Est-ce qu'on rentre dans une grotte ? C'est pas grave. Mais je pense qu'on va rentrer dans la grotte. Comme ça, c'est fait. Vous savez que nous, on a mis bien les grottes. Parce qu'on se balade dans les grottes. Et après, on se retrouve face à des gens qui nous pétrifient. Comme les basilics. C'est le moment où il y a triple son, de fond. Alors, on entend encore la mer. Il faut vraiment qu'on trouve un... Ouais, il faut trouver une main gauche à Razad. Ah, il a touché là, avec la main gauche. Après, il y a... Ça commence bien, on est déjà en train de mourir. C'est beau, la vie, hein. Passons aux choses sérieuses, maintenant. Il n'y a que ça. Ok. Le piège qui nous a attuée. C'est joli des gars subis. C'est la chauve-souris qui a activé le piège. Non. C'est pas mort. Il a l'air joli comme piège, en tout cas. Bah, voilà. C'était bien. Cette grotte. Oui, bien sûr. Ah oui, puisqu'il y avait les sirènes qui nous bloquaient le chemin. Et au final, ça ne servait à rien. Ok. Et du coup, on est censé aller dans le phare, mais alors, par contre, pour aller dans le phare... Je pense que c'est pas le bon phare. Il n'est pas un phare. Allez, c'est meurre balade de la campagne, quand même. C'est beau. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Non. Dans la map, ils disent bien qu'il y a un phare ici. Mais pourquoi on ne peut pas rentrer dans ce phare ? Salut, Strega. Ah, j'espère que tu vas bien. Il est censé aller chercher quelqu'un dans le phare, en plus. Un enfant dans le phare. Je ne peux pas écrire longamment, car je me trouve en face d'une urgence. Les Vorg ont encerclé un phare abandonné à l'ouest. Le Suisse d'Ardenne s'y trouve pris au piège. Que tu m'auras bénisse les paysans de cette contrée, car ils n'ont jamais la vie facile. Alors, où est l'ouest ? Quoi de Christian ? Gardons ce... Voilà. Ouest ? Gauche. Sachant que la personne a dit, ici, qu'il y avait un phare à l'ouest, logiquement, c'est ce phare-là. Pourquoi on ne peut pas rentrer dans ce phare ? C'est de comprendre. Ah ! L'insomnie, c'est compliqué. Les Vorg, ils étaient là. On s'en est débarrassés. Peut-être qu'il faut juste aller parler à la personne. Peut-être que les Vorg, c'est fini. Bon, j'espère que tu auras la possibilité de te faire un peu de repos. Tiens, je crois que c'est cette personne-là. La journée, en tout cas, un petit peu de repos, une petite sieste. Merci beaucoup. Vous lui avez sans doute fait aussi peur que les Vorg. J'attendrai votre départ pour les faire décembre. Tenez cet argent et tout ce que mon mari a importé du marché la semaine passée. Mais prenez-le. La vie de mon fils vaut bien plus que ça. J'ai honte de les accepter. Mais Erdwin a tenu à m'offrir ses 60 pièces. Au moins, son fils est sauvé. Mais je gage. Je n'ai pas eu le temps de lire parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. On n'a jamais eu le temps de lire. Voilà, on a fait le phare. On vient de se balader, mais à un moment, on va devoir battre sa révoque. Je pense qu'on ne va jamais gagner. On ne peut pas se cacher dans l'ombre. Salut Vorg, bonjour. Tappez par contre les gens, s'il vous plaît. C'est quand même mieux, je trouve. Tu vois, il y a plein de sorts d'attaque. C'est quand même mieux d'avoir des sorts de... Non, mais en fait, comme le sort de confusion, c'est-à-dire que je ne fais que passer. Ce ne sont pas les personnes que vous considérez hostiles aujourd'hui. C'est quand même mieux. Depuis le début de Baldur, on se retrouve agressé par 90 millions d'espèces animales. Et on est obligé de les taper. Enfin, obligé. C'est un grand mot, mais... Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Tim. On va vouler des vies. Cette personne-là. H de Bala, la tueur du magicien. Oui, mais ça c'est bien, mais c'est sans être bien. Il y a son d'animaux pour faire la blague. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, merci. Une tâche facile. On va faire le dos. Je viens d'y penser. On est jeudi, mon dieu. Très, très peur du CK Gould d'aujourd'hui. Je vous avoue. C'est fait. La semaine dernière, c'était déjà dur. CK Gould chez l'anti-stream. Si vous ne connaissez pas l'anti-stream, allez voir l'anti-stream. Je suis en train d'y penser, mais voilà. Alors, attendez. Que l'anti. J'ai été sympa. Je n'ai pas précisé que la plupart des gens qui parlent de melon, parlent en vrai de pasteur. Oui, je crois qu'aujourd'hui, ça va être l'enfer. Je n'ai pas regardé en plus son Discord, mais je crois que... Il y a du monde, pourquoi il y a du monde comme ça ? Il y a des élites en plus. Ma l'âme vous coupera un morceau. On est où ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Il y a des fléchettes, on en a, mais c'est pas très intéressant. Et Murgenshten aussi, c'est pas très intéressant. Des loups aussi, pourquoi tout le monde est hostile ? On vient juste d'arriver, les gens. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, on fera quelqu'un avec qui on peut parler. Dommage que mon travail ne me laisse pas le temps de discuter, mais mon travail est important. Je dois apporter les messages qu'ils pleuvent, qu'ils vantent ou qu'il y ait des grouilleux. Les Amniens sont lasses d'entendre les accusations d'invasion et demandent réparation au Grand-Duc de la Porte de Baldur. Cela risque d'être délicat. Faites place. Pas de discuter, du coup. On avait rencontré des Princes Amniens à un moment, je crois. Et on avait évité le conflit. Les Françaises, d'ailleurs, je ne me rappelle même plus qui c'était. Vous avez remarqué, je scanne les environnements, ça me fatigue. C'est tout ce que j'avais évité pendant 40 épisodes. Maintenant qu'on n'a plus de niveau, on est obligé de le faire. Ça me fatigue d'avance. On va devoir monter là. Je sens qu'ici, il y a quelque chose. Je me fatigue moi-même. Ah, des ours. Oh non, mais partout où on va, il y a des gens. En vrai, quand on voit, à la vitesse, on ne gagne pas contre ces personnes. Je pense qu'on n'y arrivera jamais. Ça me stresse un peu cette histoire. C'est fait. Rendez-vous ou mourez, vous choisirez vite. Zergal, pas avoir de patience avec les gens de la ville, pas très vif et d'esprit. C'est déjà rendu, baisser ses épées et tout le monde s'en trouvera mieux que voulez-vous au juste. Vouloir tout votre argent. Donnez votre argent à Zergal et Zergal vous laisser vivre. C'est un peu ça. Si nous le donnions à tous les autres gobelins puants dont nous croisons la route, eh bien, nous n'irons pas loin dans la vie, n'est-ce pas ? Bah oui, c'est exactement ça. Très stupide pour quelqu'un de la ville. Vous allez mourir en nuant en Zergal être le plus puissant. Je pense que Zergal, tu es mort. Et tu n'es pas Zergal. Qui est Zergal ? Geltique. Zergal, ça doit être lui, là. Ah, une épée. Moi, je vais être en lurk entre une mèche. C'est-à-dire que moi, je vais le mettre en fond. Après, il y aura le replay. Mais c'est vrai que je pense que les trucs qu'on s'inflige au Zergal vraiment nécessitent un peu le tchat. Je ne vais pas regarder. Non, je n'ai pas regardé dans le Discord, justement. Et je soupçonne le... J'ai vu un truc qui était un peu l'enfer. J'ai vu un truc passer. Mais je ne sais plus si c'était la semaine dernière. Donc, c'est possible aussi que ce soit encore possible et activable. Put, je suis en train d'espionner. Vas-y. Vas-y, lui, c'est ses revenants. Ils sont marrants. Des revenants marrants. Tiens, c'est une première. Qu'est-ce que ceux-là ont de si drôles ? Bah, Silus n'arrête pas de répéter combien son enfance a été heureuse, mais tous les revenants ne font qu'on grenier et marmonner, comme s'il n'écoutait pas vraiment. C'est ce que mon frère Johnny faisait avant de disparaître. Marmonner comme ça, quand il n'écoutait pas vraiment. Restez ici, je vais aller parler de cet endroit à ma copine Nettie. Elle va trouver vraiment ça drôle avec la disparition de son papa et tout ça. Ça, on a déjà fait, le jeune Fouti. Vasilius, le meurtrier. Que tous les autres, dans cet endroit horrible, le pauvre, il l'observe, mais c'est juste afin de trouver sa famille parmi les cadavres animés. Et n'arrête pas, ce faisant, de se gausser de leur pritrerie. Voilà une affaire dans laquelle la culpabilité et l'innocence ont main dans la main. Ce que je sais, c'est que je ne peux plus poursuivre ces erreurs. Je pense que ça doit être là, parce que là, il y a une sorte d'hôtel, ici. On va peut-être sauvegarder. On y va. Bonjour. Oh, frère Turm, pourquoi ne pas enchanter nos oreilles avec un conte fantastique des temps anciens ? C'est toujours un plaisir. Vous n'hésitez pas à cause de moi. Parmi les autres, certains ne les auront peut-être pas entendus. Alors, tenez-vous-en là. Pourtant, je me rappelle un temps à Château aux Antilles, où vous auriez préféré mourir plutôt que de vous taire. Vous auriez plutôt... J'attendrai... Qu'est-ce que vous leur disiez vous-même ? Je ne me souviens plus très bien du passé. Oula, que signifie tout ceci ? Qui ose m'interrompre lorsque je parle avec ma famille ? J'aurais votre pause si vous êtes ici pour faire du tort à... Non, ce n'est pas possible. C'est vous, mère ? Mais oui, c'est bien vous. Vous n'avez pas changé du tout depuis toutes ces années. Vous avez dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Je pense que vous devriez me suivre sans histoire. On trouvera avec Berregos les gens qu'il faut pour s'occuper de vous. Vous êtes... Ok. Ils m'ont juste couru, on aura raison de vous. Donc là, c'est en mode... On essaye de t'accompagner. En mode... Je te détruis. Et oui, fille, ça fait bien longtemps. On va dans son sens. Ou... Oui, c'est maman. Je veux que toutes ces sottises à propos des zombies fassent immédiatement et qu'on rentre à Berregos. Il y aura quelqu'un pour te prévenir. Alors... Grande question. Moi, je ne sais pas quoi faire dans ces cas-là. En vrai, dans les jeux... On ne peut pas aller dans leur sens, dans les jeux. Mais... Dans quel sens ? Parce que là, en fait, c'est dans le sens sanisme du truc. On essaye de faire en sorte que la personne se fasse soigner quelque part. Ce qui n'est pas non plus... Donc, voilà. Et là, on va dans le sens où... De toute façon, c'est mal écrit. Mais bon, voilà. C'est le sens où... Oui, on est la maman. Donc, on n'est pas non plus incroyable. Bon. Je vais prendre du café. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire comme d'habitude, je pense. On va complètement faire comme d'habitude. C'est-à-dire de cliquer et on voit la réponse la mieux. Je pense qu'on va aller dans son sens. Alors, par contre... Quoi, les Aberygots ? Quoi ? Des zombies, vous ne les voyez pas sous leur vrai jour ? C'est sans doute un de ces enchantements. Mais ne vous en faites pas, c'est déjà arrivé à d'autres. Merci. Bon café, bon réveil. En tout cas, essaye de corriger. Ou si ce n'est pas vraiment une correction, d'ailleurs. De faire une sieste à un moment, Stryka. Ça peut t'aider, je pense. C'est sans doute un de ces enchantements. Mais ne vous en faites pas, c'est déjà arrivé à d'autres. Et je sais comment vous guérir. Herson ne vous fera pas de mal que pendant un moment. Ah, d'accord. Vous savez, ça part en mort. On va charger. Donc, il ne faut pas parler de zombies. Ah, c'est papa cette fois-ci. Ah, il y a eu un petit problème peut-être de genre rage. C'est intéressant. Au niveau de la trad ou quelque chose comme ça. Aussi bien que possible, je suppose. Ça a été difficile, mais j'ai réussi à reconstituer presque toute la famille. Oui, c'est vrai. Certains semblaient ne pas me reconnaître au début, mais je les ai aidés à se souvenir. Alors, est-ce qu'on dit, tant mieux, nous ne sommes pas vus depuis Château-Zanty, grâce aux dieux, nous sommes tous sains et saufs. Mais ce n'est pas notre famille. Mais ce n'est pas notre famille, qu'elle est cette fois-là. Ok. Comment cela me déçoit, mon enfant ? Ils ne font pas partie de la famille. Et c'est une abonnisation que de le suggérer. Ça, ça me fait penser. Je ne l'ai pas partagé ici, mais je sais que Striga, toi, tu l'as déjà vu. L'introduction sur l'antivalidisme et le sanisme chez l'antier. C'était tellement bien. C'était très, très bien. Mais pourquoi il y a une pub ? Ah, il y a une pub bloc clear chez l'antier. Euh, alors. Là, la VOD coupée. Normalement, oui, parce que je crois qu'il y a déjà eu... Page. Pas considéré comme des invités, parce que c'est juste... Et je me suis réécouté aussi le... Alors, je vais peut-être faire ça aussi. Je me suis réécouté le passage avec Suse Araignée sur la toxicologie. Et la politique de drogue. Sachant que beaucoup de gens ont craqué sur Internet récemment. Je me regarde, hein, mais... Ah, introduction au validisme, ça y est, j'ai trouvé. C'était 5 heures, mais c'était dense, mais c'était bien. Donc, je vous mets d'abord. Hop, je vous mets... Là, vous avez tout. Ça, c'était chez l'antier, déjà. Et le deuxième... Ça change, hein. Elle n'existe plus, cette cagoule blanche. Euh... Ça fait un moment, hein. Deux ans, maintenant. J'ai vu le... Depuis combien de temps je stream, j'ai craqué la dernière fois. Je me collais pas, j'ai regardé. J'ai pleuré. Après, je me suis dit, c'est vrai. Tant de... Tant de temps pour... Pour... Pour, au final, on a réussi à faire 2 ans de chronologie. Ce qui est bien. Euh... De toute façon, on va réussir à pouvoir se remettre de ça, au final. Euh... Et... Et la police tue. La police tue aussi, oui, exactement. Donc, du coup, si vous voulez la date... Ah, attendez. Vous pouvez aller chercher sur Twitch, je sais pas. Ah. Je crois que c'est 2019. Quelle histoire. Même avant, je crois. Mais ce qui est rigolo, c'est que je suis tombé sur le... Comment ça s'appelle ? Sur le premier... Les premiers tests. Que j'ai fait. C'est rigolo, parce que j'ai vu, du coup, qu'il y avait déjà du monde. Enfin, il y avait du monde. On est à peu près au même niveau, c'est ce qui est bien. C'est ça. Alors. Voilà. 18 mars 2019. Peut-être qu'on va faire... Je vais essayer de checker avec Nibbler, mais ça serait très très bien qu'on fasse l'anniversaire des 5 ans. En vrai, c'est trop marrant, parce que c'est au final, genre il y a un an, clairement, où on a fait directement en chronologie, c'était danse. Et on a commencé comme ça. En rajoutant au fur et à mesure des trucs, avec le chip. La deuxième année, c'était... On roule sur le truc comme si c'était pas possible. Avec chronologie, ça va vite, tout se passe bien, et tout. Chip aussi. Et la troisième année, du coup, on a dû faire une pause. Et là, on arrive dans la quatrième, en vrai. Et c'est comptabilisé comme une 5. Quoi ? Ah oui, parce qu'on a fait un an et demi de pause. Ça, histoire, aussi. Et ouais ! Et ouais, apparemment, on est une vieille chaîne, quand même. En fait, c'est marrant, parce que j'ai... J'ai repensé la dernière fois, mais j'ai vu beaucoup de monde qui sont... Arrivés sur Twitch, et... Et qui ont de la renommée, maintenant. Donc, c'est cool. Ici, elle reconstitue presque toute la famille. Certains semblaient ne pas me reconnaître au début, mais je les ai aidés à... Nous ne nous sommes pas vus depuis, grâce aux Antilles, grâce aux Dieux. Ce n'est pas notre famille, qu'elle s'est... Comment cela me déçoit, ils ne font pas partie de la famille, c'est une abonnisation qui le suggérait. Tant mieux, nous ne nous sommes pas vus depuis, grâce aux Dieux, nous sommes tous un fonds vaisseau. Oui, pourtant, à une époque, c'était effrayant, car je pensais être le seul d'entre nous à y avoir survécu. Je pensais que j'étais le seul. Vous mentez, vous mentez. Vous ne pouvez pas être mon père, car il est mort, lorsque j'ai quitté, lorsque j'ai... Mais il veut absolument mourir, alors que nous, on veut juste le ramener à Bézilus. Ohlala... Ah oui, Jaira, elle a passé un niveau. D'accord, ok. Attends, du coup, si toi, tu as passé un niveau, ça veut dire que tu as le droit à descendre. Je ne peux pas mémoriser ça. Ah, le cheap podcast, ça date encore plus que 5 ans, je crois. Non, 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 mais par contre, je sais que, ayant fait la modo depuis le début de Histoire Créocule, je sais qu'il y a eu tout le processus, et c'est aussi pour ça que... Et on est un peu allé plus vite sur cette chaîne. Et c'est pour ça aussi que le cheap stream a existé aussi. C'est, en fait, pour tester tous les outils pour que ce soit de la modération tranquille chez Histoire Créocule. Il n'a pas changé grand chose, parce que, bon, ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir capter comment fonctionne Twitch. Toujours pas, d'ailleurs. Ah 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 ah. Mais, mais c'est rigolo, parce que là, par exemple, je pense que ça va être nécessaire dans pas longtemps, parce qu'il, apparemment, il a envie de faire de plus en plus de Twitch. Bon. Et là, c'est le plus gros problème que, moi, je me pose comme question, si c'est un problème, pour certains ou pour certaines, c'est que c'est la Zawa prod qui le tente à se remotiver, d'après ce que j'ai compris. Donc, du coup, c'est... Je sais pas quoi dire. Ça me... Très, très peur, sur la suite. Vous avez dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Je pense que vous devriez me suivre sans Histoire. en trouvant à Berrigo, c'est que les gens qu'il faut pour s'occuper de vous. Je me rappelle plus ce que j'ai dit, là. En vrai, si Strega, toi, tu te motives à faire du live, par exemple, et je pense que je vais le faire, si on fait des streams créatifs, je pense que je vais faire une sorte de package spécial, outil, que je trouve nécessaire d'avoir dès le début. avec StreamerBot. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec StreamerBot, c'est que tu peux envoyer une ligne de code. Et en fait, tu récupères tout l'attirail de tes... créations de commandes, par exemple. Moi, je veux partager, par exemple, ou si je perds mon ordinateur, j'ai juste à récupérer cette ligne de code. Et je peux avoir les mêmes commandes au même endroit, avec les mêmes appels, etc., le même tout. Pareil. Imaginons que je fais un stream caritatif avec quelqu'un, je ne sais pas qui, et que je ne dois pas utiliser mon ordinateur, mais un ordinateur qu'on me prête, j'ai juste à prendre cette ligne de code-là en notes, et c'est tout. Et en fait, j'ai juste à coller, et c'est bon. StreamerBot me le permet, et ça, c'est vachement bien. Et en limitation de matos, ça, c'est important. Moi, je suis en laptop, actuellement, qui date de maintenant plus de 5 ans. Même 6, 7, bientôt. Et c'est pour ça qu'il faut aussi que je me penche sur la mise à jour de ce genre de trucs. En tout, pour te dire combien j'ai mis d'argent dans l'histoire, j'ai dû mettre dans les juste 80 euros en matériel. C'est-à-dire la caméra, je l'ai trouvée même pas à 50 euros à côté de chez moi. C'est celle qui est considérée comme une des meilleures. En 1920. Le micro, je l'avais déjà, donc du coup, ça, ça aide forcément. Et c'était pour le taf, et c'est toujours pour le taf. Le seul truc, c'est que je me suis dit, c'est que j'avais besoin d'un modem. J'avais pas la fibre. Et ça, c'est le problème. Si t'as besoin d'un modem. Mais en vrai, je me suis désengagé directement sur la qualité matérielle dès le début. C'est-à-dire que le but, c'était de faire vraiment avec rien. Mais depuis la Switch, il faut un boîtier d'acquisition déjà, puis sans compter que ça risque de lag. Alors, le boîtier d'acquisition, moi, j'en ai trouvé un que j'ai prêté, d'ailleurs, que j'avais prêté à Petit Cancan. C'est un Live Gamer Mini que j'ai trouvé à même pas 30 euros. C'est pour ça que je disais 80 à tout casser. En vrai, sur les seuls trucs qui sont uniquement pour le stream, c'est-à-dire la caméra et la boîtier d'acquisition, j'ai dû claquer que 80 euros. Parce que déjà, je ne roule pas sur l'heure. Et en plus, ça me permet aussi de pouvoir récupérer 2-3 trucs pas trop chers chez le bon coin. Il faut attendre et être patient, mais ça se trouve. Ça se trouve, et les gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui se... Alors, il faut bien comprendre. Il y a beaucoup de gens sur le bon coin qui ont tout l'attirail très cher de faire des streams. Par exemple, le micro-shour M7, je ne sais pas quoi, celui qui, soi-disant, ça fait des voix de radio, qui est... Non, ce n'est pas une question de ne pas avoir d'exus. Moi, je comprends qu'il faut freiner. Moi, je suis pour freiner dès le début. Je suis clairement pour. Mais oui, du coup, par exemple, il y a ça, plus la tour gamer, plus le... Tu vois, tout le truc de l'attirail de... Tu as ton décor, tu vois, tout l'attirail de... Tu as claqué beaucoup. Alors, moi, je ne conseille pas pas du tout les Elgato, par exemple, pour pouvoir les... Pour les boutons. Parce que c'est vraiment de la perte d'argent, en vrai. Prenez un boîtier mini, midi, comme moi, j'ai fait, le AK-MPK, c'est mon frère qui me l'a prêté, mais en vrai, ce truc-là, il se trouve sur le bon coin à 30 euros, 50 euros, même pas. Et en fait, le truc, c'est que, ouais, il faut, il faut, je pense, arrêter de se... se focaliser sur la marque. Parce que ça, c'est un gros problème, je trouve, sur le Twitch, c'est que quand tu regardes les gens, j'ai l'impression qu'ils font que avec Elgato, Shure et Logitech. Bon, la caméra Logitech, je peux comprendre, mais ce n'est pas un truc vachement bien non plus. Ou, encore pire, boîtier d'acquisition plus... comme pour Franck, par exemple, Brucet, qui utilise un appareil photo caméra pour pouvoir... Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est professionnel et tout, parce que tu peux travailler sur des vidéos YouTube ainsi que sur Twitch, mais c'est vrai, et tu as une qualité qui est incroyable. Mais, est-ce que ce n'est pas un peu surbourrin pour ce que c'est ? Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu un peu bourrin. Pour le début, je ne trouve pas que ce soit nécessaire. Mais, c'est peut-être que, tu vois, les gens me diront oui, mais regarde tes stats, c'est peut-être pour ça. Oui, on s'en bat les couilles. Pardon. Je ne sais plus ce qu'on j'avais dit, là. Ah oui, c'est maman. On va dire c'est maman. Ah non, ce n'était pas ça. Je sais quoi répondre, du coup, à ce personnage de Basilus. Je crois qu'on va mourir à chaque fois. Enfin, on va le tuer à chaque fois. En fait, il faut, je pense qu'il faut, non, non, mais ce n'est pas grave. En fait, je pense qu'il faut vraiment ce, moi, c'est tout mon travail. En vrai, le Twitch, je tourne autour depuis 2016, 2015. J'ai attendu longtemps. Et en fait, j'ai attendu longtemps pour une seule raison, c'est que je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais faire, je ne sais toujours pas au final, et surtout, comment je pourrais me saisir d'un média que je n'aime pas du tout. Mettre sa tête, par exemple, je n'aime pas du tout ça non plus. Qui est le média en lui-même, j'aime bien. La vidéo, j'aime bien. Mais bon, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais me défaire, etc. Là, ce que moi, je fais, ce n'est pas un truc que tout le monde fait non plus, je pense. Mais c'est un truc où je me dis, ça me permet de... On avait parlé avec le graffiti aussi, c'est chez Eva Samai. C'est-à-dire que si on a un blocage qui est de l'ordre du surtravail intellectuel sur un travail créatif, le mieux, c'est de trouver un médium ou un outil qui nous permet justement de se dire ok, là, je m'en fiche entre guillemets et je ne l'intellectualise pas plus que ça. En vrai, je l'ai fait. Du coup, c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Et après, je me suis dit en fait, il faut juste que j'appuie sur le bouton et on voit comment je gère le truc. Et c'est nécessaire pour que je puisse faire autre chose. En fait, c'est ça le truc. C'est que c'est... pour moi, je l'utilise comme un outil pour autre chose. Pas pour juste faire ce que je fais là. Compliqué, mais voilà. Par exemple, j'ai moins de problèmes à côté à faire des dessins, par exemple, technique ou pas technique d'ailleurs, et à me dire là, ce qu'il faut, c'est juste le fil est fini, je ne vais pas le retravailler plus, c'est bon, je passe à autre chose. ça m'aide beaucoup plus parce que justement, il y a cette petite encarre-là, en fait. C'est un équilibre que j'ai trouvé. Après, c'est très intellectualisé malgré tout, mais bon, voilà. Voilà. Et du coup, ça m'a pris du temps, mais on y est, au fur et à mesure, je commence à trouver un truc intéressant, il y a des trucs que je me dis, peut-être que ça pourrait être intéressant. Là, par exemple, l'histoire des stats avec... des stats de devenir affilié, ça fait maintenant 3 à 4 ans qu'on peut, en fait, parce que la première année, grâce à l'anti-stream, on aurait pu. On n'y est toujours pas. Je pense que les gens se posent la question de pourquoi. La dernière fois, même Apaprika m'a dit un truc en live, je lui disais, mais en fait, ça sert à quoi d'être affilié parce que je ne vois pas le gain, en fait. Et même Apaprika me dit, les emotes, en fait, les emotes. Je fais, ouais, c'est... Voilà. Et vu que je ne suis pas du... Comme je disais la dernière fois, je ne suis pas du genre à faire des DM, peut-être qu'il faudrait que je le fasse et à discuter avec les gens beaucoup plus en dehors du chat. mais je ne suis pas de ce game-là, en fait. du coup, je ne sais pas. Ça prend du temps, quoi. Mais peut-être que c'est la timidité Internet, hein. Ça se trouve, c'est ça. Mais les gens s'abonnent pour ça. Mais moi, je ne suis pas sûr, en fait. Je ne suis vraiment pas sûr pour ça. Je pense que c'est parce qu'il y a un bouton d'abonnement. Réellement. Les emotes, c'est un petit gain. Il y a très peu d'emotes, en vrai, qui sont de super bonne qualité où tu as envie d'absolument les avoir. Tu vois. Par exemple, les molotovs de Maudie, par exemple. Il y a... Ou je ne sais plus, c'est le point de Maudie. Ou tu te dis, ça, c'est nécessaire, peut-être, à avoir. Il y a les molotovs de l'antille, par exemple, ou sa tête cagoulée. Avec les sourcils qui peuvent être intéressants, etc. Pour Mama, il y a, par exemple, le requin qui danse. Il y a des très bien, en vrai. Je comprends tout à fait pourquoi elle m'a répondu ça. Ce n'est pas notre famille. On ne va peut-être pas parler des zombies. Mais en fait, bon, on a essayé la diplomatie, mais apparemment, ça ne marche pas. Je vais arrêter. J'arrête, j'ai essayé, j'en ai marre. Mais c'est vrai qu'il avait ça, le symbole sacré de Basilus, mais on l'avait, nous aussi. Attends, attendez. Attendez. On l'a dans les poches depuis le début. Ce truc, là, il est où ? Il est là. Ah non, c'est Mulahe. Ah, ça, c'est cool. Mais oui, oui, après, ça dépend de ce qu'on cherche. Mais par exemple, dans les imotes que je fais, je ne me dis pas, ouais, les gens vont... Ok. Je suis à deux doigts de faire la petite pie avec son chapeau chou. D'ailleurs. Comment ça va, mon garçon ? Tant mieux, nous ne nous sommes pas vus depuis. Grâce au Dieu, nous sommes tous sains et saufs. Donc, on en était là. Ce n'est pas moi qui mens, mais vous qui vous mentez à vous-même. Vous arrachez aux autres ceux qu'ils aiment. Lorsque vous avez pris la fuite de la maison et la laissant de mourir, c'était lâche et criminel. Ah ! Ah, c'est un peu plus intéressant. Ils sont morts direct, là. Ah. Mais je ne comprends pas trop. En fait, là, ils sont tous morts parce que je lui ai dit « En fait, c'est toi qui mens. » Je ne comprends pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le zombie, je ne l'avais jamais vu. Pourquoi je le vois la première fois, là ? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Voilà. Et après, on avait dit ça. Et la première fois, on avait dit « On m'avait dit ça. » Donc, du coup, là, il reste... Lorsque vous avez pris la fuite. Non, ça, on a dit deux et trois. Donc, il nous reste ça. Ils sont tous morts. Je me l'ai sauvé. Là, il meurt encore. Il y a un moment où ils se tapent tous contre moi et là, ils ne se tapent pas contre moi. Donc, ça veut dire que, là, en fait, j'ai réussi à passer toutes les défenses, déjà. Et qu'au final, on est obligé de le tuer, je crois. On essaye. Pas moi qui vous montez et vous arrachez aux autres ceux qui aiment pour remplacer ceux que vous avez trahis il y a longtemps. On retente ça. Et là, il y a du coup... En fait, il faut lui faire comprendre que pour pouvoir qu'on ne se tape pas contre les morts-vivants, il faut lui faire comprendre que les morts-vivants ne sont pas sauvées. Et du coup, je pense qu'on va faire... Je pense que je vais faire ça. Alors, la question, c'est ça. J'ai comptabilisé le nombre de d'immots qu'il faudrait faire pour pouvoir s'y remplir d'abord. C'est complexe. On en a beaucoup, en vrai. On a eu combien ? 975 d'expérience ? Franchement, tout ça pour ça ! Il y en a beaucoup, en vrai. Je crois qu'on est dans les 10-15. Parce que... Non, non, non. Ah, il y a le chat. Il a essayé d'entrer, là. Par une... Ah ! Le chat, partez ! Partez, monsieur le chat ! On se fait attaquer, là. Ouais, du coup, ça fait 15, je crois. Parce qu'il y a 5 fixe, 5 animés, et... Ah oui, il y a aussi les badges qu'il faut que je fasse. Alors, les badges, ça sera des bombes de couleurs, je crois. Parce que j'avais commencé à faire des immotes en 3D, en plus. Donc, du coup, pour vous dire à quel point... Et c'était il y a 3 ans. Peut-être qu'à un moment, il faudrait que je finisse ça. N'avancez... Euh, non. N'avancez pas. De peur que cette folie soit contagieuse. Calme. De quel... Quoi ? J'ai voulu dire que les maux d'esprit étaient plus contagieux encore que ceux de la chair. Laisse-moi en paix. Alors, les volailles n'ont pas de secret pour moi. Il y a une poule maléfique à l'est. Une poule maléfique ? Intéressant. Elle m'a parlé d'une voix tout à fait humaine. Soit je suis pris du fièvre, soit ce volatile était possédé par un esprit venu des profondeurs du 9e et dernier enfer. Intéressant. Kissi qui avait l'air complètement perturbé. Ah là, la poule. Des ours. Donc, du coup, une des plus grosses batailles sur ce stream. Comment ça s'appelle, là, le... Sentiment de... Sentiment de... Non, ce n'était pas pour la poule. C'était pour des ours. Comment ça s'appelle, le sentiment déjà ? Où tu te dis « Ouais, tu n'as pas le niveau. » Un truc dans le style. Je ne sais plus. Oh. Ah, bah, heureusement qu'il y a des ours noirs, là, qui ne veulent pas me taper, pour une fois. Ça change. Bon, bah, on vous laisse. En tout cas, pour ma part. Pour Nibbler, je sais que c'est autre chose. Mais, pour ma part, ouais, c'est ça. Ouais, mais t'inquiète, on a le cerveau qu'on a aujourd'hui, ce matin. C'est dur. Bienvenue au club. Loup effrayant. Je me demande si tu... Si tu... Si ça respawn ou pas, ce genre de bestioles, au final. Ça se trouve, ça enlève juste des lignes de code dans le jeu, quoi. Ouais. Je ne sabote... Moi, je suis pour le sabotage, mais le... Je ne... Ah non ! Il y a la poule ! La poule de l'enfer, elle est là ! Noooon ! Passons au jeu sérieuse, maintenant ! Le but, c'est pas de l'agresser. Nous, on est dans un rapport de discussion. Razad, va très loin. Tu risques de la tuer, sinon. Pour avoir du... Cuit. Merci, vous m'avez sauvé. Un drone de la poster, exact. Pourquoi ils l'ont entouré, là, dans Twitch ? Trop bizarre. Comme si c'était... C'est pas automode, mais... Ah, mais le chat, il a disparu ! Vous ne le voyez pas depuis le début. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais aller voir. Je voulais juste vérifier pourquoi il n'était pas passé, mais apparemment, il ne passe pas du tout. Alors, je vais relancer ça. Ah ! Mais c'est automodé, là ? Non. Ah si, ça y est, il a paru. C'est automodé, là ? Comment il me le dit ? Il me le dit en orange, en jaune, en vert, plutôt. Eh, les couleurs, aujourd'hui. Il ne me dit pas que je peux le... des automodes, comme on dit. Il est où automode, là ? Je ne sais pas où je l'ai foutu. Il est où, automode ? Je suis en train de checker, je ne le trouve pas. Mais il est là, en plus. Il dit qu'il est là. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne le vois pas. Where is automode ? Ouais, mais je ne vois même pas automode. Là, il dit que le dock, il est ouvert. Je ne le trouve pas. fermé, je vais le réouvrir. Ah, il est, oui, dans Caption. Ah oui. Considérez comme harcèlement. Bah non. Là, sur le coup, on discutait. Mettez-vous à jour, s'il vous plaît, automode. C'est bon, j'ai autorisé. Ah, du coup, maintenant, je comprends. Quand c'est automodé par Twitch, je le vois, du coup, de Twitch chat en vert. Étrange. La couleur. Je crois bien que j'ai pris trop de coups. Bientôt, je vais entendre parler des hamsters. J'espère bien que vous voulez juste plaisanter, car je ne suis pas juste une poule parlante et j'ai besoin de votre aide. Mes excuses, ma chère, quelle est la cause de votre malédiction ? Merci, mère de toutes les magies. Peut-être vais-je enfin sortir de ce cauchemar. Je suis Mellicamp de Bré... Ah ! Mais on te cherchait ? Un mage adepte des armistiques, une incantation mal interprétée semble être la source de mon apparence troublante. Ça fait plus d'un mois maintenant que j'ai prononcé un sort polymorphe et je n'arrive tout simplement pas à retrouver mon apparence. Ok. Euh... Quelqu'un est-il en mesure de vous aider ? Bonsoir, il ne me reste plus qu'une seule solution et ce n'est pas ma préférée. Il y a un tour, une tour située juste à côté à l'ouest de Balagorze dans laquelle se trouve le mage Talentir. Je suis son élève, je suis certain qu'il m'aidera. Eh bien, on va escorter cette poule. Ok. On va aller voir euh... Oui, bien sûr. Delicamp. Ah, un poster, oui, peut-être, ouais. Ouais, donc du coup, oui, il y a un peu de ça. Mais ça, c'est... Ça, c'est à cause des études aussi. Je suis allé dans... J'ai fait... J'ai fait des... des études en art. C'est toujours très très violent le rapport de classe. ça, c'est à cause des études. Sachant que je n'étais pas en école connue. Et en plus, du coup, ça n'aide pas. Non plus. Parce que les gens... Alors nous, on a eu quand même le principe de... l'administration nous considéraient que soi-disant comme élite alors qu'en fait, non, pas du tout. Ce qui... Ce qui était très marrant parce qu'en vrai, on a été fait... On fait partie d'un cursus à ce moment-là où c'était local, plus. Salut, salut, Donc du coup, les gens, ils étaient en train de craquer parce qu'en fait, ils s'attendaient à avoir de la qualité bourgeoise, mais ils ne sont pas eu la qualité bourgeoise qu'ils voulaient. lol. Ça a commencé très rapidement. Donc, il faut aller à Béregost. Il faut aller au temple, c'est ça ? Il a dit une tour à côté de Béregost. Attends. Les indications de Béregost. On va l'emmener voir Talentir juste à l'ouest de Béregost. Alors, du coup, on a dit l'ouest, c'est pas du tout là où j'ai dit. La haute haie, ouest. Béregost, ouest, c'est bien haute haie. Il faut aller à haute haie. Oui, bien sûr. Il y avait le truc bizarre. Tâche facile. À l'intérieur. Ça se balade, jure, ouais, ouais, on se balade, tranquille. Bon, après, on ne gagne pas de niveau beaucoup. Ah, si, Khalid qui a gagné un niveau, mais bon, à part lui et Jaira. Mais en fait, le truc, c'est qu'on tape des niveaux, mais on sait que ça révoque, on va nous mettre des chassés de magie. Oui, son... Voilà, c'est vous. Talentir. Bonjour, Talentir. C'est pas ce moment que vous avez une bonne raison de me déranger. Je vous ai demandé de partir. Nous allons vendre. Je sais, je vais où il me plaît. Je reste aussi longtemps que j'en ai envie. Je me suis... Eh bien, c'était assez amusant. Voyez-vous, si ça se trouve que j'ai sauvé cette poule qui parle. Les poules ne parlent pas. Alors, il s'agit forcément d'un victime d'un sort de polymorphisme. De quel sort... De tel sort se dissipe au fur et à mesure. On peut être combattu. C'est un problème simple qui ne justifie pas que j'y consacre ma journée. Vous pouvez partir. Je sais parfaitement que les poules ne parlent pas. Merci de me le rappeler. Oui, il s'agit d'un homme transformé, mais il dit aussi être votre élève. C'est pour cette raison que je l'ai amené ici. Élève ? Je n'ai pas l'élève. Je n'enseigne à personne ce que je... Ah, attendez. Mélican ? C'est vous, Mélican ? Oui, maître Talentir. C'est Cote, moi. Je ne suis pas votre maître et vous n'êtes en aucun cas mon élève. Quel culot de vous en remettre à moi ? Vous le connaissez. Un étudiant souhaite apprendre alors que cet idiot souhaite seulement posséder le savoir. Je ne serai jamais le tuteur de quelqu'un qui ne comprend pas les ramifications de ce que j'ai à enseigner. N'ayant pas obtenu satisfaction rapidement, il a choisi de me voler. Il faut avoir les temps mais vous enseigner si peu. Je voulais simplement apprendre. une partie du pouvoir que vous possédez. Il m'a fallu consacrer près de 50 années de ma vie pour acquérir le pouvoir dont je dispose aujourd'hui et pour avoir la volonté de ne pas l'utiliser. Vous n'êtes qu'un noisillon comparé à moi. Oh, il est chiant ! Franchement, ça m'étonne que vous soyez transformé en une poule aussi vieille. Comment y êtes-vous parvenu ? La dernière fois que je vous ai observé, vous n'arrivez même pas à vous embrouiller avec le plus simple détour. Beaucoup progressé depuis et j'ai, cote, emprunté quelques petites choses pour accélérer votre processus. Je m'en doutais. Eh bien, vous avez beau me voler mon matériel, vous êtes quand même incapable de l'utiliser. Ne bougez plus afin que je puisse vous guérir dans cette apparence ridicule. J'ai du mal à récupérer mes objets lorsqu'ils ont été transformés. En une seconde, je ne possédais aucun élément permettant de lancer un tel sort. Attendez, euh, non, Mélican. Écoutez-moi bien, qu'avez-vous pris ? Rien de très précieux, je le jure. Juste quelques composants, quelques manuscrits, une paire de vieux bracelets, un livre de soeur vierge, un parchemin, une paire de... Oh non, imbécile, les bracelets dans mon coffre verrouillés et piégés. J'espère que vous commencez à prendre goût à la nourriture des poules parce que vous allez être coincés comme ça pendant un bon moment de temps. C'est vrai, je vous ai volé, mais vous ne pouvez pas me laisser comme ça, maître, talent de tir, je vous en prie. Ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider, c'est juste que je ne possède pas le pouvoir pour défaire ce que vous avez fait. Si vous le voulez, je ferai ce qui doit être fait. Nous aurons besoin d'un élément que je n'ai pas sous la main et vous allez devoir le trouver. Il me faudrait la tête d'une créature morte-vivante, un simple crâne de squelette fera l'affaire. Ramenez-moi ça et je tenterai de réincarner cette scie du haut par quelques magies détournées. Réincarner ? Mais ce sort ne recartille pas le destinataire son mort ? Il doit en effet y avoir un élément mort. D'où l'utilité du crâne. Je ne peux pas complètement expliquer ce que je vais tenter, mais c'est une sorte de retour en arrière dans le schéma de réincarnation. L'époque de l'enchantement qu'il vous a frappé pourra peut-être permettre de contourner les lois de la magie, bien sûr. Cela pourrait tout aussi bien nous tuer tous les deux. Ainsi va la vie. Allez donc voir quelques donjons et revenez avec un crâne. On se balade avec une poule en attendant ? C'est sa histoire ? Ok. Ok, ok, ok. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir dans cette carte du monde de baladur ? J'ai l'impression qu'on a fait un peu tout. Peut-être ici, là, il doit y avoir un truc, là. Là, je me disais qu'il y avait un truc, mais apparemment non. Là. Là. J'ai l'impression qu'on a fait tout, hein. Peut-être qu'on va revenir là-haut pour aller taper les gens un jour. Bon, on va faire un peu rejouer la dé. C'est fait. Miaou ! Miaou le chat ! Miaou le chat ! Ah, il y a un ours. Malin, vous coupera un morceau ! Oh non, des araignées ! Oh non ! C'est un réunique colossal, en plus. Ce n'est pas les sabres. Ce n'est pas les sabres. Ce n'est pas les sabres. C'est ça qu'il faut se dire. Ah ! Elle a été confuse. Il y a jeté, c'est Jaira. C'est fait. C'est le sort de Jaira, je crois. Et donc... Bah là, elle a jeté, donc on ne peut pas le voir. Enchevêtement. C'est des racines. Oui, bien sûr. Très efficace. C'est fait bien mettre à l'amende au premier niveau. Est-ce que ce ne serait pas notre copine qui nous a envoyé voir des araignées qui habitent ici ? Bonjour. Une tâche facile. On découvre les graphismes. De quoi ? De quoi ? De qualité ? De quoi ? On va ouvrir ça. Oh, d'accord. Un moment, tu vas y arriver. C'est les graphismes du jeu, comme ça, là ? Eh oui. Waouh. C'est fait. Regarde, regarde, regarde. Je zoome. Hum, la qualité. Hum. Après, on peut dire ce qu'on veut. C'est quand même un peu doux. C'est toujours agréable de profiter de dehors. Et ce zoom-là, là, il est incroyable pour l'époque, en vrai. Ça aurait pu être pire. On va envoyer Haït faire des rondes. Je suis désolé, mais il y a trop de choses à voir potentiel. S'il n'y a pas le choix. On va voir par où il passe. Ah, il passe par des endroits qu'il connaît déjà. Ah. À 98, 97. Ah. De toute façon, ils ne peuvent pas nous récupérer, là. Il y a vraiment du monde, hein. C'est vraiment, on est là pour s'occuper, hein. Très peu de quêtes, hein. Je crois que dans mon premier jeu de Baldur, j'étais arrivé ici, je me suis fait bombo-clate au niveau 1, partout, partout, les gens qui avaient ici. Bon, il n'y a pas grand-chose, non. Oui, bien sûr. Je ne sais plus si c'est par là. Oui, alors, du coup, non. Ah non, je ne veux pas aller à Bois-Manteau. Euh... En fait, ce serait bien d'aller à Berryghost. Euh... Mais, bon. Là, je crois qu'il y a un truc, mais c'est bizarre qu'on n'ait jamais trouvé quoi que ce soit, ici. On a fait quand même tout le tour. On n'a jamais trouvé son nom, là. Là, c'est pareil. Côte des épées. Eh bien, du coup, on va passer à Berryghost, on va vendre nos trucs. Et... Et après, je ne sais pas. Oui, bien sûr. De Kagan. Auberge. Maison de Perle-Flamme. Auberge. Maison de Landrin. Ah oui, on pourrait aller à la forge, aussi. C'est vrai qu'il n'y avait pas un truc à la forge qu'on avait posé. Je ne sais plus. Ah, mais lui, c'est celui qui veut qu'on l'enroule. Oui, bien sûr. Moi, je ne veux pas t'enrolles. Il veut vraiment qu'on ait... Oh, pars. On a déjà trop de quêtes secondaires qu'on ne va pas faire. J'aimerais bien aller vendre mes trucs, là. Et en fait, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici ? Il n'y a pas de boutique autre que la forge. On va aller voir la forge. Je ne sais plus ce qu'il faisait à la forge. Et... Non. Pourquoi vous êtes passés en haut ? Ah bon, ça va. Je trouve qu'ils allaient déclencher le combat. Il faut pas qu'on passe ici. Il faut pas connecter. Bonjour. Bonjour. Nous avons trouvé un moyen de neutraliser la contamination et je l'ai essayé sur mon stock. Une fois que nous sommes certains, ils fonctionnent. j'enverrai nos résultats à la nashcale. Mais en attendant, allez-y et jetez un coup d'œil à nos affaires. J'espère que vous le retrouvez un peu meilleur qu'elle n'était auparavant. Enfin ! Est-ce que, au bout de la 45e épisode, nous avons enfin réglé le problème de la contamination ? Parce qu'on n'était jamais allé voir ça. What the fuck ? What the fuck ? On a réussi à destituer tout à fait Sarah Evoque. Et là, on gère l'histoire de la contamination du fer. Après, 45 épisodes. Parce qu'on a évité d'aller à Bérégost. Juste ça. Je suis choqued. Et du coup, il va vendre ses trucs très très cher. 2130€ pour un arc court, faut pas abuser. Faut avoir peur. En fait, tout est plus 1, mais c'est tout. Les flèches de glace, tu peux en avoir 100. Sur 4 ans, 4 ans, truc. Armure de cuir à 1420 balles, mais faut pas abuser non plus. C'est quoi cette histoire ? Armure de l'ombre. On peut se la payer. On peut se la payer. Cacher dans l'ombre. Plus 15%. Pas de tarte de qualité. Ah, c'est ça le fer. Marteau de guerre de qualité. Du coup, c'est ça en fait. C'est ça le changement. C'est que c'est devenu de qualité. Incroyable. On peut toujours pas vendre notre chat mort. C'est plus ce qu'on fait avec le chat, en fait. Je cherche un chat mort. C'était mon ami. On peut pas vendre la... Ok. On peut pas vendre toutes les pièces. D'accord. Flèche mandante, on va en s'en aller garder. Les flèches de tour de sement, c'est bien, mais ça dépend des jours. Ça dépend de qui. Je crois qu'on est très très riches. Pour le faire contaminer, on peut le jeter. Enfin. On va aller à Nashkel pour vérifier qu'on a bien géré ça. Imaginez. 45 épisodes. 45 épisodes pour enfin... Moyen de neutraliser les effets du poison des kobolds. Ils vendent désormais des armes qui ne vont pas se casser. Et voilà. Donc, la fiole d'un équipe mystérieux. C'est bon. Accompli, accompli. La cape d'Algarn. Je vais pouvoir les trouver à l'auberge de Feldpost à Bérégost. Que j'ai délivre sa cape au district nord-ouest de là. Voilà, cape d'un homme... Ok. Faut que je vole quelqu'un à l'auberge de Feldpost. C'est bon. Une tâche facile. Il paraît qu'il faut que je vole quelque chose ici. Et après, il faudra qu'on revienne à Baldur. Je ne sais pas où est Balsillus. Alors, Balsillus. On l'a tué. On est d'accord. On n'a pas récupéré son écusson aussi. Ah ! On n'a plus le deuxième écusson. Non, il est là. Ok. On a l'écusson de Balsillus. Et du coup, Balsillus, on fait quoi avec lui ? Il y a quelqu'un à discuter, je t'imagine. Alors, quelqu'un à qui on doit voler quelque chose. Bonjour. Bonjour, on va prendre d'abord une petite chambre. Tu peux, genre, nous donner des informations sur ce que nous avons. Non. Il y a quelqu'un qui peut utiliser surdité, images réfléchies ou des trucs comme ça, non ? Par contre, on peut vendre tout ça. Ça, c'est bon. Ok. 4, on va le garder. Bim. Bim. Le protecteur, pareil. Le trope, on en a trouvé 90 millions. Je pense qu'on peut s'en débarrasser. L'anneau d'argent. L'anneau des princes, on va le garder. Peut-être surdité, je ne sais même pas ce qu'on va faire. Ok, on fait dodo dans la suite royale. On va aller voir si on peut voler quelqu'un. Oui, bien sûr. Ça doit être ce monsieur-là. On va faire le tour pour voir si il est venu. Bonjour. Est-ce que bien vous volez ? Oh ! Beaucoup d'upées, hein ? Je serre le poing enflammé. Un paladin du poing enflammé. On va devoir se cacher. On va rester ici. Une moine va y aller. Il faut savoir se cacher par contre. On va y arriver. Enfin. Et le poqueton. Mais pourquoi ? Tout ça parce qu'elle a foiré son truc, elle l'a tué ? Mais c'est un peu extrême M.O.M. quand même. Faut vraiment le tuer pour pouvoir récupérer sa... Ne détient aucun objet qu'un pickpocket de votre compétence peut dérober. Je suis vraiment nul en pickpockettage là, attendez, je comprends pas, I. Pockettage. Non, non, pas ici. Vol à la tir 25, oh mon dieu, on n'aurait jamais monté le vol à la tir, oh mon dieu. Bon bah voilà, c'est fini hein. Salut, on reviendra plus tard. Aide. Je suis choquée, aide. C'est la ligne. On l'a déjà fait. Je sais pas pourquoi c'est pas validé ça. Ça aussi on l'a pas... Ah oui, c'est vrai que Grevis, peut-être qu'on l'a pas fait. Mène un crâne, c'est vrai. La chasse à l'aubre. Ça je sais même plus où c'était, captif. Ah mais c'est ça qu'on cherchait, la chasse au trésor de Safana, au sud de Château-Suis. On l'a pas trouvé. Le 10 reclus, on l'a pas fait. On a toujours la quête de Landrin. C'est pas qu'on essaie de la faire au moins, parce que... Vasilis, ne me repriez. Je suis sûre qu'il y a un temple de la tendre à l'est de Baragos. Bah on va aller faire ça. On va se repayer pour avoir tué Asilis. C'est fait. C'est fait. Ne me touchez pas. Je suis super important. La phrase. Par le seigneur de l'aube. Je vois que vous avez le symbole sacré de Basilis. Vaincre un homme aussi puissant au combat n'a pas dû être facile. Voilà un service qui n'est pas prêt d'être oublié. C'est un plaisir de vous récompenser pour votre travail. 1000 d'expérience. On peut gagner des... Attendez. On gagne des points d'expérience ? Alors d'après vous, à combien on gagne un point de réputation ? On offre une grosse récompense pour la tête des types qui ont tué le chef du trône de fer. 5000 pièces d'or, peut-être même plus. Et ils nous donnent des rumeurs en plus. 50 balles, ça nous donne les rumeurs. Ils vont avoir tous les chasseurs de primes à leur trousse. Récemment, les membres du point enflammé sont arrivés en masse en ville. J'ignore pourquoi ces troupes sont là, mais ça me plaît pas. Pas des mises à jour de journal, mais ça nous aide. Pas du tout. On revient en arrière. Prologue. Accompli. C'est des demi-hauts près de Bérégast. Un livre pour Perleflamme. Demandez de passer dans tous les commerces du secteur pour lui acheter si possible l'histoire de la pièce fatidique. Ah, les positions de m'endant à une femme, il semble s'imaginer que je suis là pour faire sa course. Apparemment trop paresseuse pour descendre ses escaliers et en acheter une. Elle insiste pour que j'aille chercher sa précieuse bouteille de vente dans la cave de sa maison. On va essayer, mais je vois pas. On va revenir à Bérégast, on va faire ce dollar. Paladin qui se remet attirant de ses blessures. On va demander de déloger une bande demi-ogre. Léo, jongleur jovial. On va faire ça. C'est une des sirènes. C'est fait. Jongleur jovial et l'endrin. On essaie de faire ça. On essaie de débloquer toutes les quêtes là, parce que je comprends pas. Déjà, on a claqué un peu de thunes. Jongleur jovial, du coup c'est où ? Jongleur jovial, c'est là. C'est fait. Normalement, les ogres on les a fait. On est tellement passé partout que logiquement on l'a fait. Il faut trouver le paladin qui traîne ici. C'est fait. J'ai besoin d'une bonne vieille bière de chez nous. J'ai besoin d'une bonne vieille bière de chez nous. La cellule paladin. Oui ? On va pas faire ? Ils sont où ces demi-ogres ? Les montagnes au sud-sud-ouest de la ville. On est pas passé là-bas ? On va aller voir l'endroit. Il paraît qu'il y a un passage. Alors du coup, moi c'est ça qui me pose problème. C'est qu'à chaque fois qu'on passe ici, on ne trouve rien. J'en ai assez. On va envoyer nos détecteurs de pièges là. J'en ai assez. J'en ai assez. Euh, bon. Andrin, la maison de l'Andrin, la maison de l'Andrin. Une entrée. Vérifie parce qu'en général il peut y avoir une entrée genre par derrière. J'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai assez. En plus, c'est dit hein. C'est dit qu'il faut descendre. Il y a une cave quelque part. C'est où la cave de l'Andrin ? Vous êtes une bien étrange personne. J'en ai assez. On n'aurait pas trouvé des bottes. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé des bottes ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Je ne mettrais pas une musique de Win ? Est-ce que... Est-ce qu'on est réellement... En train d'avoir trouvé des bottes ? Attendez. Il faut que je trouve. Avons-nous vraiment trouvé des bottes dans un... Euh, est-ce que ça va passer au bon endroit ça ? Non, je suis pas sûr. J'en ai assez. Mauvais endroit. Mauvais endroit. Donc. Je vais mettre de la musique. Nous avons trouvé des bottes. Nous avons trouvé des bottes. Après... 45 fois une heure et demie. Euh... Calculé, hein. Ça fait à peu près dans les 90. Au moins. Euh... 1,5 fois 4, 5. 4, 5. 4, 5. 45. Ça fait beaucoup. Euh... Ça fait euh... Ouais. Ça fait 90 plus 45. Donc ça fait euh... Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Du coup... Euh... On va mettre de la musique. De la wind. On va mettre Earth Wind on fire. Cool on the gang. Je sais plus. Ah oui, c'est ça. C'est cool on the gang. Mauvais côté ? Pourquoi mauvais... Pourquoi ce mauvais côté il est là ? Je ne comprends pas. Mauvais côté du son. Attendez, attendez. Je... 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 Jungle Boogie. Ah bah non ! Euh... Célébration. Célébration. Célébrate. On célébrate ici. Euh... Je comprends pas pourquoi il passe pas là. Donc moi je vais le mettre euh... Passer là. Normalement c'est au bon... Au bon endroit. Bravo. Euh... Euh... À tous et à toutes. Euh... Bien sûr. Nous avons enfin pu trouver des bots. Et ça c'est pas la méga teuf. Attendez je vais... Je vous montre la preuve quand même jusqu'au bout. Faut que je fasse le calcul aussi de tête de... Combien de temps on a pris à faire ça. Waouh. Regardez. Est-ce qu'on la prend ? La botte ou pas ? Peut-on porter des bots ? Vous imaginez quand même qu'on a trouvé... On a trouvé des chaussures de toutes les magies. Mais des bots simples. On a jamais trouvé ça. Ah non faut la prendre. Par contre. Qui va la porter ? Ça c'est une bonne question. Parce que là on a... On a déjà le présent de Talos. Ah... Jaira. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on a fait... Non. On a pas... Tout le monde n'a pas de chaussures. Tout le monde n'a pas de chaussures. Mais nous allons prendre gentiment ces bots usées. Et les donner à Jaira. Euh... Bien entendu. Ça c'est beau ça c'est beau. Moi je m'en vais. Tum 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 tum. ... Qu'est-ce que vous voulez moi ? Je m'en vais. On va jusqu'au bout. On va vraiment donner cette paire de chaussures. A Jaira. Vous imaginez qu'on est déjà passé. On a déjà ouvert ce truc là. Oui. C'est qui ça ? Voilà. Bravo. Une tâche facile. Together. What you pleasure. Une tâche facile. Eh salut. Vous m'avez l'air bien sympathique. Je vais... Je vais tricher en passant. C'est la petite win du matin. Ne nous mentons pas Strega sur le coup. Je vous remercie. Non. Eh... Je vous remercie. D'accord. Tiens. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Non ! Attention, je vais devoir changer de chanson. Je suis désolé. Il faut que je vous annonce que ces bottes usées est pour finir la quête de l'endrin. Du coup, on ne les a pas trouvées. C'est, je pense, le pire qu'on aurait pu faire. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je suis dévasté. Dévasté, je vous dis. On va devoir donner ces bottes. On va devoir les donner pour pouvoir finir cette quête. Parce qu'en fait, l'endrin a demandé à ramener la bouteille de vin et les bottes usées de son mari. Qui n'étaient pas dans une cave. Non ! Et voilà, j'aïra te voir là déchaussé. Aussi bien chaussé rapidement que déchaussé rapidement. Nous devons reprendre ces chaussures. Officiellement, nous n'aurons jamais la possibilité d'être chaussé. J'en peux plus. J'en peux plus de ce jeu. JPEP. JPEP. J'en peux plus. Où est l'endrin, du coup ? L'endrin, vous êtes où ? Je crois qu'elle est en haut en plus. Alors tu viens d'arriver au bon moment, Yngbelle. J'espère que tu vas bien. On a failli avoir des chaussures. Mais on va devoir les donner. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. On avait mis Celebration. Parce qu'on avait trouvé des chaussures en forme. Des chaussures usées, mais des chaussures quand même. Et en fait, on va devoir les donner à l'endrin. La blague est éternelle. La blague ne se finira jamais. JPEP. J'en peux plus. Je crois qu'on va peut-être essayer de voir si on peut finir la quête, tuer l'endrin, récupérer les chaussures. Parce que ce n'est pas possible. Ah oui ! Mais vous avez tous fait des insomnies aujourd'hui, je crois. Where is l'endrin ? J'y crois pas, cette histoire. Je te fais un shootout. Bah non, j'ai fait Astrega, ben je crois. Hop ! Jol. Landrin, vous êtes ici ? Bonjour ! Je vous ai ramené des chaussures. Est-ce que c'était ça que vous oubliez ? Ah, je suis déprimé. Pour 120 pièces d'or. On aurait pu... Je vous débarrasse de ces vieilles bottes. Mais tu sais, Landrin, ta quête était compliquée. Pour moi, c'était juste le 20. Là, j'ai dû aller chercher sur Internet pour être sûr de ce qui nous manquait. Et j'ai lu au moment où on faisait la fête. Et j'ai lu. Et je n'aurais pas dû lire. Je n'aurais pas dû tricher pour une fois. Il fallait ramener les chaussures. J'ai envie. Non ! J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Pourquoi ? Pourquoi on ne vit pas dans un monde où tout pourrait être joli, beau, sympa avec nous ? Comme diraient certaines commandes, société de merde. Oui, ça veut dire qu'il y a une paire de bottes quelque part. Il y en a au moins deux. Deuxièmement, on a besoin de chaussures aussi. Bon, ma dépression. Oh, ça m'a cassé mon groove, là. Bon, les demi-ogres à Bérégostes, je pense qu'on peut aller mourir. Mais regardez, elle est toujours active ! Pourquoi c'est toujours actif ? C'est tellement content. Et une main gauche, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut qu'on trouve une main gauche, ça sera là. Et attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait des quêtes qui étaient les demi-ogres, là, dans le coin. Sud-sud-ouest, il disait. Sud-sud-ouest, là, c'est le sud. Là, on voit spécifiquement que je n'avais pas le niveau pour pouvoir me balader dans les... Dans les... Ouais. Donc on va faire. C'est de finir la quête des ogres. C'est bien. Mal, hein ? Quoi ? Non, mais c'est un kobold. Un grouilleux, on n'est pas obligé, là. Je vais bientôt avoir besoin de repos. C'est où les autres ? Ah ! Oui, si je clique avec la molette, ça fait ça, d'accord. Ça fait un zoom. Des demi-ogres ou des ogres ? Des ogres gobelins. On a lancé le truc, le sort, là. Eh ? Il n'a pas de chaussures, Dorn. C'est grave, hein. C'est grave, hein. Pas adeptes, hein, du 100%, mais bon, vu le niveau qu'on a pris dans la tête de Sarah Evoque, je pense qu'on est un peu obligé de monter les niveaux, hein. En plus, on n'a pas de mage. Pas de chaussures. Quel aller-retour d'émotion ? Quel aller-retour ? On remet la musique. Incroyable. Incroyable. On remet la musique. Attendez. Non, c'était pas ça que j'avais lancé tout à l'heure. Oh là là ! Qui l'eut cru ? Qui l'eut cru ? Euh... Quoi ? On est reparti comme au début. Ah, attention, il faut que je bloque les cookies. Et ça passe pas au bon endroit. Deux minutes. Pourquoi ? Pourquoi je l'entends ? Vous, vous l'entendez pas ? Parce que ça passe pas au bon endroit. Et je sais pas pourquoi, il a décidé de pas passer au bon endroit, lui. Euh... Écoute... Je redémarre. Il a décidé de passer au bon endroit cette fois-ci ? Ou je peux aller me faire foutre comme... C'est incroyable. Les paramètres de mon ordinateur à décider de m'en foirer. Vraiment ? On en est à ce niveau-là ? Là, je vois, hein, que c'est censé passer au bon endroit. Là, c'est uniquement parce que c'est de la merde, Chrome. Excusez-moi, hein, mais... Je peux même pas écouter de la musique tranquille. Là, il le fait passer, vraiment, mais je comprends pas. Je vais devoir aller dans les outils, vérifier le paramétrage de cette sortie d'enfoiré, alors qu'en fait, j'ai déjà fait du côté de mes paramètres à moi. Il se va de saut ? Allez, c'est bon, j'en ai marre. Euh... Là, il y a pas. C'est intéressant, des fois. On remarque des choses. Là, tu captes le son ou je peux me faire foutre aussi ? Ok. Et là, je vais passer par là. Ah, on ignore la pub, hein, parce que c'est nul. Voilà ! Je vous mets le clip, mais... T'as sorti tes meilleurs skills de taquin sur le Discord, là, bon ? Faut que je t'envoie des trucs, d'ailleurs. J'ai trouvé des trucs pour toi aussi. Suite au Wolfsum Game, j'ai vu des choses passer pour avoir des... des sponsors. Ou la quête de l'oubli des chaussures. Non ! J'ai pas du tout oublié ! Bon. J'ai l'air à... Ça sera pour toi. Ah oui, c'est bien sûr, il faut les identifier. On se balade un peu ici et on va les identifier. On se balade un peu. On se balade un peu. Bon, alors on va les identifier. Donc c'est pas dans le sud apparemment les demi-ogres. On repart sur la piste exactement, sur la piste de danse. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de décéder. Du nom de Razad. Mais il est où Razad ? Il est fixe. Ah, il est fixe. Ah non ! C'est pas le moment. Vite ! Une pointe de Khalid, s'il vous plaît. Il est dead. Non mais, c'est quoi ce monde ? C'est quoi cette envie de m'en vouloir à ce point-là ? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Non mais... Va-t-on retrouver ses chaussures ? J'en peux plus ! Mais what the fuck ? Ah non, moi je pars pas sans qu'on ait trouvé des chaussures. Ah, par contre là, je suis désolé. C'est honteux ce qui se passe. Mais non, mais c'est Razad, il est mort. Je sais pas pourquoi. Il était pas avec nous. Il a été figé par un blé, mais qu'il était en train de l'empoisonner. Je l'ai même pas remarqué. Mais quel enfer ! Vite ! Vite ! Ils étaient là, là, dans le coin. Voilà, c'est eux. Donnez-nous des chaussures. Mourez, et donnez-nous des chaussures, s'il vous plaît. C'est pas des chaussures, donne-nous des chaussures. On est reparti. Alors, on va faire ça bien. Et on se barre tout de suite. On se sauvegarde. On n'avait rien vu. Rien ne s'est passé. Hein ? Rien du tout. Pourquoi il y a une maison, là ? Pourquoi il y a une maison dans l'eau ? Je ne s'en veux pas. Merci. Merci. Ne pas vendre la semelle de la botte avant de l'avoir bien loot. Exactement. Exactement. Je m'en veux. Je m'en veux. Euh... Qui peut nous identifier ça, là, parce que... Faut qu'on l'identifie, faut qu'on l'apporte, hein. Oh, il n'identifie rien, lui, il part. Voyez voir les forgerons. Vous croyez que dans le 2, il y a des cordonniers à tous les coins de rue ? Ah, ça y est, c'est fini, la musique est finie. J'espère que vous avez bien apprécié Clones Gang Celebration. Ah, ah ! Oh, non. Oh, non. Oh, non, je n'ai pas pensé. Est-ce que c'est des trucs magiques, maléfiques ? Des trucs qui vont nous maudire ? C'est possible ! Attendez ! Elle ne peut pas le porter. Elle ne peut pas porter ce truc-là. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Elle ne peut pas porter. Le botte de furtivité, les soupirs, là. Autrefois, un roi nommé. Ouais, ok. C'est déplacement silencieux. Se cacher dans les ombres. Ok. Elle ne peut pas porter ! Mais même pas d'ornes ! Mais attendez, je... Dites-moi que ça, là, par exemple. C'est quoi ? Classe d'armure 5 contre les projectiles. C'est pas mal. Donne à Jaira. Porte ça, Jaira, s'il te plaît. Toi, tu portes ça ! On va y arriver. On va y arriver ! Non mais oui, tu ne te barres pas toute seule non plus, s'il te plaît. Mais non ! Ouais, mais il faut être en groupe. Voilà ! C'est bon. C'est bon. On va aller au sud-sud-ouest. Chercher les demi-ogres. Et on va s'arrêter là. Et on va faire autre chose demain. Il faut absolument qu'on fasse autre chose demain. Et 11h37, c'est puis l'heure à laquelle je devrais partir. Sud. Sud-ouest. Donc. C'est possible qu'ils soient là aussi. On a dit que ce n'était pas là. Mais c'est possible qu'ils soient là. Et on est allé jusqu'en bas. Mais là, il y avait des demi-ogres ici. Je me rappelle de ça. Ok. On fait une sauvegarde réelle. Pour être sûr. Sauvegarder. On est combien ? 6 ? 5. Sur 6 chaussures. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça. Sauvegarder. Plus... Plus qu'une paire de chaussures. Ah oui, on peut faire ça de plus. Que une paire de chaussures. Voilà. Salut Clemlelu. On a trouvé une paire de chaussures. T'es au courant ? T'es au courant Clemlelu ? On a trouvé une paire de chaussures. Alors attends. C'était dur. Il y avait plein de trucs. Il fallait faire attention. Il y avait des pièges et tout. Je t'invite à regarder le replay bien entendu. Parce qu'il y avait tellement d'émotions. A tel point que Strega nous a sorti le proverbe. Ne pas vendre la semelle de la botte avant de l'avoir bien lootée. Voilà. On a trouvé des chaussures. Je vous envoie en raid maintenant. Je suis désolé. Je vais partir. Je vais m'enfuir. Et il y a en plus Spinopizza qui est là. Donc on va aller raid Spinopizza. Bim. Hop. Il joue à BlueDragon. Voilà. Si vous voulez aller voir la vraie gauche, c'est maintenant. Résumé du stream. Merci Strega pour les 2771 caractères. Bravo. D'avoir été dans le coin. D'avoir accompagné. Bravo Nelly Ntou aussi d'avoir été dans le coin. Raving Bell aussi. Clem Le Lu pour l'arrivée. Voilà. On part d'ici une minute. On a trouvé des chaussures. C'était primordial. C'était primordial. Je pense. On en avait besoin. On a trouvé des chaussures à Baldur's Gate. N'hésitez pas. J'ai cru comprendre que dans le chat de Spinopizza, la commande principale, la commande principale, la commande que j'ai vu qui nécessite un travail de groupe, c'est la commande bit. Il paraît qu'il faut faire un travail de groupe là-bas. Je l'ai vu rapidement. Mais il y a d'autres commandes. Il y en a plein. Et en plus, elle continue à faire pas mal de taf sur les commandes et sur toute l'interaction du chat et avec son stream. Donc, n'hésitez pas si vous voulez discuter et donner votre avis. Voilà. Il y en a pas mal. Voilà. Je vous laisse. À plus. T'soussätes. T'sous. T'sous. Sous-titrage ST' 501